Alors oui tu dois être en train de te poser la question de savoir comment j'ai trouvé ce spot rien de plus simple je me suis perdu j'ai pris une petite route et je me suis retrouvé dans la cour d'une ferme et il y avait les propriétaires qui étaient sortis alors j'aurais dit excusez-moi je fais juste demi-tour et je m'en vais ils m'ont dit mais vous cherchez un endroit pour la nuit bah installez-vous en haut du champ là où du moment que vous laissez ça clean comme quoi je n'arrête pas de le répéter perdez vous vous allez rencontrer des gens super et voilà ça c'est la meilleure tondeuse à gazon salut à toi internaute passionné de voyage et de liberté j'ai enfin repris la route ah là là enfin un semblant de liberté après le confinement trois passés en partie en Ardèche chez mes amis Steph et Dana du monde de Tikal je suis reparti direction la Bretagne à Vannes plus exactement pour une petite révision de mon fourgon aménagé avant son premier passage au contrôle technique Michel a quatre ans déjà et donc il va passer le contrôle technique je suis donc passé voir Citroën midi auto Vannes partenaire mécanique officiel de l'aventure voyage voyage c'est grâce à eux notamment que Michel roule aussi bien d'ailleurs les promos révisions et pneus existent toujours dans le descriptif de cette vidéo moi je dis ça je dis rien on a donc fait un petit check avec Julien juste avant de passer le contrôle technique et contrairement à ce que je pouvais penser tout ne s'est pas passé vraiment comme prévu donc là on va faire le pré contrôle technique de Michel comme son nom l'indique c'est un pré contrôle avant d'envoyer le véhicule au contrôle technique ça nous permet nous de voir et aux clients de voir si quelque chose est susceptible de ne pas passer au contrôle technique et de le remplacer pour éviter une contre visite alors c'est l'effet de tous les points de contrôle qu'on va faire là on voit par exemple les packs d'immatriculation on voit tout ce qui va être éclairage l'équipement à l'intérieur et on va voir tout ce qui va être frein et tout ce qu'on va pour être susceptible de voir en dessous le véhicule qui en a je sais plus combien exactement contrôle technique c'est 133 normalement voilà la pollution par exemple je peux pas la contrôler les jeux je vais pouvoir les contrôler surtout avec une barre et un peu visuellement si je vois quelque chose qui serait anormal mais j'ai pas l'outil du contrôleur technique le contrôleur il a une plaque qui va venir bouger les roues vers les extérieurs et puis même les faire secouer bah lui il va voir directement nous ce qu'on va faire c'est avec une barre on va essayer de forcer sur la rotule ou quoi que ce soit voir si nous on ressent un jeu mais c'est pas c'est pas efficace à 100% on peut faire un pré contrôle nous ne rien voir et au contrôle technique voir qu'il y a un défaut sur une sur un jeu sur une rotule ou sur un train avant ou un train arrière en fait c'est tout simplement deux métiers différents déjà le pont coûte extrêmement plus cher les machines on fait quand même quelques pré contrôle mais on va pas en faire tous les jours un contrôleur technique va faire plus dix véhicules par jour nous si on en fait un pré contrôle par jour c'est déjà pas mal donc c'est pas si rentable que ça pour pour un garage d'autant plus que chez citroën midi auto van le pré contrôle est gratuit de toute façon il n'y a pas un garage qui est équipé des mêmes outils qu'un centre de contrôle technique impossible enfin si ça pourrait être possible mais ça leur coûterait bien cher pour enfin voilà quoi on va commencer par les plaques d'immatrication plaques constructeurs donc là on voit que les plaques sont très bon état les papiers ou quoi que ce soit elle est aux normes aussi faut bien avoir les deux traits si par exemple les ronds blancs ne sont plus là et pas en noir ça va être refusé faut bien avoir le macaron france et européens d'un côté et le macaron du département avec la région qui correspond au département les autocollants pour changer sur la plaque était interdit la plaque arrière c'est parfait aussi alors moi j'ai une spécificité tu as vu j'ai ma plaque qui est ici et je l'ai enlevé en fait d'ici parce qu'on la voyait plus pour la mettre là ça faudra vraiment demander au contrôleur technique ça dépend si ton porte vélo est susceptible d'être enlevé ou pas non donc normalement pour moi c'est c'est correct c'est si le porte vélo est mobile le souci c'est qu'on pourrait enlever le porte vélo et dans ces cas là il n'y a plus de plaques bon après renseignement j'ai quand même installé une plaque sur la porte arrière de mon fourgon parce que c'est quand même limite limite ça peut ne pas passer au contrôle donc là on va passer tout ce qui est éclairage signalisation extérieure on va mettre les feux qu'on fait nous c'est qu'on les allume tous puis après on fait le tour du véhicule on va mettre juste un bloc pédale pour les pédales de freins ça c'est ton assistant celui-là c'est pour éviter d'être à la pédale est derrière en même temps et maintenant on fait un tout tour donc on regarde s'il fonctionne déjà c'est déjà un bon point qui on voit déjà pas comme ça si les ampoules seraient mal mises les clignotants très important faut qu'ils éclairent orange si ça éclaire un peu trop blanc c'est refusé au contrôle technique pour l'instant tout est bon ça c'est obligatoire et tout si ça fonctionne pas c'est pas bon ce qu'on appelle des feux de jour si le véhicule en a de base il doit les avoir ça on peut jamais les couper les feux de jour on peut jamais à partir du moment où le véhicule est démarré les feux de jour sont toujours allumés donc ici tout est bon on regarde bien dans les rétroviseurs les deux tout est parfait on va derrière les clignotants feu de recul les stops en haut on regarde sur le porte vélo également tout fonctionne même l'éveilleuse de plaques et particularité c'est l'antibrouillard vu que tu as quelque chose de branché sur michel le calculateur à l'intérieur enlève l'antibrouillard du véhicule pour le mettre sur celui de la remorque pour éviter d'éclairer s'il y a une caravane derrière éclairer la caravane ce qui sert à rien si la remorque est plus haute que les feux ce qui servira à rien et puis en plus lorsqu'il ya le brouillard l'important c'est de savoir où est l'arrière du véhicule on fera un réglage de faire vers la fin parce qu'il faudra qu'on fasse la pression des pneus avant que la pression n'est pas bonne ça va jouer sur le faisceau lumineux on éteint tout et puis en même temps on va regarder les essuie glace et lave glace et klaxon et les essuie glace si c'est pas bon ça peut être ouais alors faut vraiment qu'ils soient dégradés qu'ils essuient vraiment rien ça laisse énormément de traces et limite ça obstrue la visibilité sur tout ce qu'on a vu qu'est ce qui passait pas jusqu'à maintenant un clignotant feu tout ce qu'on a contrôlé si un défaut ça passe pas bah ça va ils sont pas si usés que ça ils ont encore pas mal de gomme donc là ton deux est légèrement déformé en fait le crampon et il fait des facettes qu'on appelle ça quand on passe d'un côté ça glisse par contre quand on passe de l'autre on sent qu'on sent tous les coins des crampons c'est grave docteur c'est pas dangereux c'est plus gênant que méchant ça peut être lié à la charge ça peut être lié aux routes aussi les ronds-points les virages ou quoi que ce soit mais ça passe au contrôle technique je pense que tu peux faire encore au moins 40 50 mille kilomètres minimum avec là on attaque la séquence mauvaise nouvelle pense pas que ça passe c'est quand même bien pas sûr que ça passe ça passe pas ouais je suis pas sûr c'est quand même bien grand et bien bien grand il ya des chances que ça passe pas voilà tes amortisseurs on voit qu'ils sont gras qu'ils fuient faut avoir avec le contrôleur technique mais il ya des chances que ça passe pas c'est dû à quoi ça c'est de l'usure puisque ça travaille énormément un amortisseur ça rentre ça ressort du coup il ya un joint au niveau de la tige en haut au bout d'un moment ça peut ça peut sointer ça peut fuir et sachant qu'ils se changent par deux pourra changer les deux et pour un véhicule à 69 mille je crois peut pas vraiment dire ça fait déjà quand même quelques kilomètres a fait quand même quelques chemins a quand même essayé de martyriser un peu l'amortisseur des michels après en soi ça ne me choque pas plus que ça après c'est sûr il ya des véhicules où ils peuvent faire 200 mille kilomètres sans jamais fuir et sans avoir de soucis beaucoup de personnes disent qu'il faut aller changer tous les 80 mille pour être sûr d'avoir une bonne suspension comme ce soit après en soi tant qu'ils sont bons impossible de l'abîmer quand tu le démontes pour changer le ressort non alors avant qu'il y en a qui s'acharnent sur le clavier mais tu peux quand même laisser un commentaire et chatouiller les algorithmes après renseignements ça n'a rien à voir avec la pose de mes ressorts renforcés c'est peut-être un défaut de constructeur une mauvaise série je dis ça parce que c'est les deux amortisseurs pas un les deux amortisseurs qui se sont mis à fuir au même moment en même temps alors la concession a fait une demande auprès du constructeur pour savoir si éventuellement on pouvait faire jouer ça sur la garantie même si on a dépassé les deux ans c'est ça aussi d'être dans une concession parce que même au delà des deux ans de garantie on peut faire jouer la garantie constructeur c'est rare mais on peut essayer bon au moment où on tourne cette vidéo on n'a toujours pas de nouvelles de la marque non alors comme le dit julien c'est sans doute à cause du poids du véhicule il est chargé de michel il est à la limite des 3 tonnes 5 conducteur inclus conducteur inclus si à cela tu rajoutes des petits chemins cabossés et probablement la conduite du conducteur voilà quoi on jette un oeil sur les freins même s'ils ont été changés il ya peu de temps mais pour vérifier qu'il n'y ait pas quelque chose qui soit dégradé trop rapidement c'est difficile de voir avec la caméra là c'est vraiment dans un tout petit trou de souris donc là on voit que les disques sont bons on voit que les plaquettes sont bonnes il n'a pas freiné tant que ça et elles sont presque neuves les plaquettes là je me suis mis à l'éco conduite monsieur ça se voit ça se voit au frein on regarde de ce côté là également là c'est bon on va faire la pression des pneus c'est bon ici on fait la même il reste au moins 7 8 millimètres donc encore au moins pour 40 mille kilomètres maintenant que tu fais de l'éco conduite peut-être même plus tu as une crevaison sur cette roule là non comment tu l'as vu un petit trait là c'est pour dire ouais était la valve technique d'ancien ça non il m'a dit ouais comme ça ça habite de la rééquilibrer et tout il me dit ça marche nickel c'est exactement ça on regarde si tout est en place si on voit pas quelque chose qui serait cassé ou quoi que ce soit qui pourrait dégrader le moteur dégrader même la structure de la caisse je vais voir si on voit pas une fuite de quoi que ce soit d'huile de liquide refroidissement de gasoil un liquide quelconque on regarde tout ce qui veut être rouille oxydation pour être sûr que ce soit pas performant parce que si l'oxydation est performante ça passera pas non plus au contrôle technique c'est vrai qu'on voit que ça commence à attaquer un peu tout le long du tuyau on voit que t'es plus souvent au bord de la mer qu'en pleine montagne surtout l'hiver en fait alors le tuyau est quand même assez épais de là ce que ça perforce il va falloir attendre un petit peu est ce que si j'installais un bas de caisse ou un espèce de renfort en fait pour protéger des projections ça protégerait aussi oui ça protégerait il existe même des plaques en ferraille qui peuvent se faire ça ça évite aussi les chocs les cailloux si tu passes dans des chemins par exemple on voit que le reste du véhicule est très sain donc je suis pas trop inquiet c'est sûr que si tu roules souvent et puis comme tu dis t'es souvent au bord de la mer peut-être mettre une protection ça peut être pas mal après c'est sûr que à 300 mille kilomètres mais c'est peut-être de se percer moi je vais le vendre à 299 alors les vis cachées c'est pas bien regarde bien tout ce qui va être cap de frein à main également s'ils sont pas abîmés si la gaine n'est pas trop abîmée frotte pas nulle part au niveau des étriers où ça arrive on contrôle bas les amortisseurs arrière voir si eux n'ont fui pas non plus les suspensions que ce que tu as mis on regarde si ça si on voit pas quelque chose qui serait abîmée ici ça fuirait on regarde également la route secours qu'on va mettre 4,5 sur celle ci si elle est susceptible d'aller à l'arrière donc il faut la bonne pression on va contrôler tout ce qui va être train avant alors le train avant ça bah tout ce qui est à l'avant on va appeler une partie un côté un demi-train ça englobe de l'amortisseur jusqu'au triangle et tout ce qui permet de tenir sur la route on va regarder tout ce qui va être flexible de freins vérifier qu'ils soient bien montés qu'ils soient pas tournés pas craquelés aussi là on va contrôler tout ce qui va être seal en bloc qui va être rotule ainsi en bloc c'est un morceau de caoutchouc un peu comme ici là comme on voit ça permet d'éviter d'avoir deux pièces en métal l'une contre l'autre donc on va regarder s'ils sont pas craquelés s'ils sont pas sortis de leur logement là on a une rotule c'est la rotule inférieure est juste un caoutchouc qui permet de garder la graisse à l'intérieur donc déjà on vérifie que le caoutchouc soit en bon état la graisse ne soit pas sorti normalement un jeu de suspension ça se contrôle que le véhicule roule c'est à dire les quatre roues par terre là on n'a pas le pont pour pouvoir me poser le véhicule donc on va contrôler mais il ya un petit jeu là je vais pas pouvoir le voir c'est ce qu'on disait au tout début c'est une partie que nous on peut pas contrôler totalement ce qu'on fait c'est qu'on va faire le levier on met entre le triangle et le pivot et on force et dans la main en fait on va sentir s'il ya un jeu là pour moi c'est bon de ce côté là mais là tu me l'abîmes mais non par rapport à ce qui peut subir sur une route je fais mais alors vraiment infime on regarde la rotule de direction également je connais la rotule de direction c'est avec ça que tu changes le parallélisme tu règles le parallélisme exactement c'est avec ça que tu diriges la voiture aussi donc là pour contrôler le jeu en fait on va prendre la roue et on va la tourner comme si on voulait tourner le volant s'il ya un jeu je vais le sentir dans la main ça va faire même un petit claquement là on voit qu'il n'y a pas de jeu tout est bon on vérifie quand même à la main en forçant dessus on fait pareil avec le cardan il sert à transmettre la force du moteur et de la boîte aux roues pour pouvoir avancer on bouge la roue on regarde s'il ya un jeu où la roue tournerait sans tourner le cardan j'aime pas quand tu as un regard comme ça j'avais l'impression de sentir quelque chose mais non c'est bon j'aime encore plus flippant que de faire un contrôle technique et d'être avec toi mais non je comprends pourquoi les gens n'aiment pas les garagistes parce qu'en fait des fois vous êtes porteur de mauvaises nouvelles malheureusement oui quand on va signaler quelque chose c'est forcément une mauvaise nouvelle donc pas notre faute nous on essaye de réparer la voiture pour vous soyez tranquille pour pouvoir rouler en toute sérénité et on va regarder l'échappement donc l'échappement de mémoire on avait dit qu'il y avait une fuite ici on voit que les deux parties bouge donc ça ça peut être un motif également de refus au contrôle technique parce que bon déjà il ya une fuite c'est pas normal et en plus le contrôleur technique pour la pollution doit prendre au bout de l'échappement qui est une fuite avant il n'aura pas tous les gaz d'échappement pour pouvoir contrôler la pollution donc s'il voit la fuite il est possible qu'il ne contrôle pas la pollution du coup il y aura également à changer et puis contrôler la pollution ou à la contre visite on a déjà vérifié tout ce côté là j'ai peut-être pas tout dit forcément tous les points qu'on contrôle et c'est des choses que moi je vais visualiser directement sans forcément le dire par exemple les voyants au tableau de bord j'ai vu quand j'ai conduit quand j'ai rentré le véhicule les rétroviseurs c'est pareil on jette un oeil je n'ai pas dit à la vidéo mais c'est des petites choses qui sont regardé au contrôle technique mais que nous on le voit machinalement un peu donc là il nous reste à contrôler les niveaux liquide de france le niveau de liquide de direction assistée donc là on voit bien qu'il est au maxi s'il y en a plus c'est qu'il y a une fuite quelque part et là c'est pas bon liquide de refroidissement on voit qu'il est entre les deux donc en soi il est bon nous on le met toujours au niveau du maxi comme ça au cas où il y a une fuite ça permet d'en avoir un peu plus avant de pouvoir venir au garage mais j'ai une fuite là pour que non dans tout l'avis du véhicule c'est un peu comme lui ça va descendre l'eau s'évapore la pression s'en va par le bouchon qui s'ouvre s'il ya trop de pression dedans donc après il faut juste rajouter de temps en temps l'eau quoi je nettoie parce que j'ai mis un peu à côté et le niveau d'huile alors pour le niveau d'huile sinon autrement il ya une autre vidéo où on explique comment contrôler le niveau d'huile donc vous pouvez regarder dans le descriptif de la vidéo et il a bien appris son texte ouais faire le réglage de faire sur le véhicule les phares est clair il doivent l'éclairer le plus loin possible sans éblouir celui qui arrive en face donc ils sont pas horizontal ils sont légèrement vers le bas ce qu'on va contrôler c'est s'ils sont bien réglés s'ils sont réglés trop haut ça peut être signalé au contrôle technique pas forcément refus de contrôle mais ça peut être signalé normalement on peut contrôler et les feux et les feux anti brouillard avant alors c'est ce qu'on appelle un régloscope sur le feu ici on voit un chiffre le faisceau doit descendre de 1,5% et du coup on le met sur la machine donc là on voit que le faisceau est légèrement au dessus une vis de réglage voit qu'on est beaucoup mieux là on voit bien le faisceau qui suit le trait de l'appareil là il est bien réglé on va regarder à l'intérieur si tout va bien la ceinture ceinture est filochée ne passe pas au contrôle technique on regarde si elle fonctionne correctement on voit bien que si on donne un coup sec les blocs elle s'attache très bien on fait pareil de l'autre côté ça a bien fait d'éteindre parce que là mon éco conduite elle vient d'en prendre un coup quoi les sièges à l'arrière aussi exactement si une carte grise est marqué cinq places assises il faut cinq sièges ancrés au sol c'est à dire fixé au véhicule et cinq ceintures s'il manque une ceinture s'il manque un siège ça peut être refusé au contrôle technique tu as ton triangle ton gilet j'ai le triangle de gilets jaunes parfait le pare brise on a vu qu'il n'y avait rien sur le pare brise c'est une fissure sur le pare brise et refusé au contrôle technique un impact assez gros dans le champ de vision également refusé le rétroviseur faut qu'il soit l'easy faut pas qu'il soit cassé pour moi c'est bon là on peut envoyer au contrôleur technique donc à mon avis tu auras marqué au niveau de ton échappement et au niveau de tes amortisseurs avant après il peut y avoir des jeux il peut y avoir autre chose que nous on n'a pas pu voir parce qu'on n'avait pas les outils la pollution par exemple vu que c'est un véhicule assez récent la pollution c'est rare quand même donc voilà on croise les doigts pour le contrôle technique ce serait dommage qu'il passe pas alors tu es en train de te poser la question est ce que les amortisseurs ont été changés est ce que le silencieux et le pot ont été changés est ce que tout s'est bien passé au contrôle technique j'ai envie de dire tu le seras à la prochaine vidéo si tu chatouilles bien les algorithmes si tu fais un commentaire si tu fais un like et si tu t'abonnes à cette chaîne allez à plus salut tchou ça c'est le trophée youtube vu que je suis abonné il ya une petite partie à moi aussi le médecin officiel de michel ouais ouais la classe moi je gagne pas plus c'est pas grave mais tu as gagné la gloire partout tu te balades dans vannes les gens font mais c'est julien c'est lui qui entretient à michel ça exactement je dois signer des autographes